Il y en a qui parlent, tu n'as pas le bac, tu ne peux rien faire dans ta vie, j'entends, t'entends, tu es bête. Il y a envie de dire un truc, mais vous allez dire que c'est le nom de respect. Il y en a qui n'ont pas le bac aujourd'hui. Ceux qui ont le bac, qui parlent, parlent, qui chargent là. Vous n'êtes même pas à leur niveau. Vous chargez. Et pas avoir le bac, ça fait mal d'air. Hello la team, j'espère que vous allez bien. La fille du général Makusso, Méti Makusso, sort en fin du silence sur son échec au bac. Elle raconte ce qu'elle a vécu et malgré toutes les palabres, le soutien que l'a apporté son père et sa soeur, Kim Makusso. Tout en n'hésitant pas à donner conseil à ceux qui aussi ont échoué au bac cette année, de continuer fort et de percivrer l'année prochaine. Sans plus tarder la team, laisse voir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Actuellement, nous sommes en vacances. L'année scolaire a été compliquée dans tous les sens du thème. Je vais me reposer. Voilà. L'année scolaire a été très compliquée. Je vais me reposer parce que ce qui m'attend l'année prochaine, ce n'est pas du jeu. Ce qui m'attend, je ne vais pas manquer à avoir le bac, je dois prendre le truc derrière encore. Voilà. L'année scolaire a été très compliquée dans tous les sens du thème. Ne venez même pas me dire, va réviser, je suis en vacances, je vais me reposer. Si vous avez le temps d'aller réviser, vous, vous l'allez réviser maintenant, allez faire moi, je me repose. Tant d'études là, va venir, je vais me étudier. Ne vous inquiétez pas. Bac de cette année, c'est pour moi. C'est l'argent aussi, ils ne vont pas pousser à dépenser. L'année passée, j'étais consciente. J'ai bossé. Mais à certaines dernières minutes, il y a des trucs que je ne comprenais pas. Et quand je ne comprenais pas, quand papa dit qu'il venait dans le salon pour me rentrer à l'étudier, ce n'est pas une blague. J'ai vu un TikTok qui disait que, je ne sais pas parce que tu vois une enfant de l'étudier qu'il étudiait. Il y a des matières que je ne comprenais pas, que je ne comprenais pas une matière. Je ne peux pas dormir, ça m'a fait mal. C'était la période du bac. Je suis assise. Comment tu veux que ça reste dans ta tête pendant que tu es en train de culpabiliser ? Est-ce que ça là, je viens comprendre ? Eh Seigneur ! Bac. Est-ce que ça là, je ne comprends pas ? Eh Seigneur ! L'examen est dans telle ou telle semaine. L'examen est dans tel ou tel jour. Je ne comprends pas. On explique, les profs expliquent. Je ne comprends pas. Je ne comprends. Je rentre à la merde, je fais des exercices. Je fais, je fais, je fais. Après, c'est bizarre. Surtout en maths. Math, mes mots. La phobie. Il y a des gens qui vont se lever pour dire que ceux qui n'ont pas le bac sont bêtes. On ne fait ça. Il y en a même qui parlent, qui ont le bac. On ne sait pas, vous faites quoi. Vous êtes comme ça. Et vous allez chercher ceux qui n'ont pas le bac. On mange le bac là. On va avoir. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai l'opportunité de repasser ce bac. Par la grâce de Dieu, je vais repasser. Mon papa est derrière moi. Il me soutient. Je n'ai pas besoin de soutien de quelqu'un. Donc, ma famille, mon papa, mon papa, ma grande soeur me soutienne. Mes petits frères, ma petite soeur, il y a eu pleuré. Il dit à Paris, il n'a pas eu le bac. Elle me dit, hé, ça va aller. Elle m'envoie un message pour me dire que ça va aller. J'ai appelé mon papa. Je n'allais pas bien. Mais ce n'est pas une histoire de genre, je ne m'en fous. Je ne m'en fous pas. C'est mon papa qui a dépensé son agent. Ce n'est même pas parce qu'il dit que genre, ce n'est pas grave, ça va aller. Que genre, je ne m'en fous. Les deux jours avant d'aller au Béné, ce qu'il a vécu, les deux jours d'entrée, ça a duré un mois. Tellement, ça me faisait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Je pensais même parce que les profs allaient dit, merci beaucoup Buisson pour le chapeau. Je pensais même parce que les gens allaient dit, je pensais même pour mon papa, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Je ne voulais même pas mettre dans ma tête que même quand je l'ai appelé la ISF, il ne voulait même pas me dire que j'ai déçu ma maman, moi j'ai déçu mon panneau. Il me dit, hé Seigneur, pourquoi? Que pourquoi? Je ne sais pas, il vous dit comment il me sentait, mais je ne me sentais pas bien, il me sentait mal. Il y en a qui parlent, tu n'as pas le bas, tu ne peux rien faire dans ta vie. J'entends, tu es bête. Il y a envie de dire un truc, mais vous allez dire que c'est un homme de respect. Il y en a qui n'ont pas le bac aujourd'hui. Ceux qui ont le bac, ils parlent pas là, ils chargent là. Vous n'êtes même pas à leur niveau. Vous chargez. Ne pas avoir le bac, ça fait mal d'être. Surtout quand tu as boursé, même si ça la dernière minute, tu as boursé, ça fait mal. Quand tu n'as pas boursé, tu te dis, ok, c'est ok. Mais quand tu n'as pas le bac, et puis tu as boursé, ça fait mal. Même si ça la dernière minute, ça fait mal. On devait aller faire oral d'anglais. Moi, je n'étais pas réglementé, je n'étais pas libre pour mettre dessus. Oral d'anglais. Je ne dormais pas. Mais j'étais rouge. Il y a une fille qui peut témoigner. Mais quand je partais composer là, je faisais flamme avec elle, le matin. Elle dit, mais dis à l'heure là, tu ne dors pas. Je n'ai pas besoin de boursé. Je suis assise. Ça a rempli le Seigneur. Moi, je suis promenée. Pour les autres, ça rend, moi, ça rend pas. Au lieu de boursé, c'est ça, c'est ce qui était dans ma tête. Pourquoi pour moi, ça rend pas. Pourquoi c'est pas le bas ? Je mets ma tête dans de l'eau glacée. Il ne faut pas trop se stresser. Je écoute la musique chrétienne, je brille. Là où je suis là, c'est là, j'étais assise en train de boursé. La seule matière que j'ai retenue, j'ai une très bonne note, c'est en histoire-jou. Histoire-jou, là, j'ai tout retenu et j'ai bien fait par la grâce de Dieu. Je me suis battue comme je pouvais me battre. Il y en a qui vont venir et dire, je ne t'ai pas battu. Je me suis battue comme je pouvais me battre. Ça n'a pas donné. Ce n'est pas grave. Ce monsieur même qui paie ma scolarité, il dit, ma fille, moi, je paie ta scolarité, mais ce n'est pas grave. L'année prochaine, je ne me justifie pas. Sentez-vous raconter un peu mon truc, mon expérience. Deux jours, mes parents ont soutenu mon papa, mais, parce que c'est mes parents, mon papa. Voilà. Je ne suis pas en train de me justifier, ne vous inquiétez pas. Je ne me justifie pas. Quand on est des bacs, vous avez eu bacs Dieu, mais si, dites mais, c'est un Dieu, t'es sûr qu'il y a eu bac, là. Mais c'est un Dieu. Je faisais la STMG que j'entends les gens dire que le bac français est facile, que le bac, il va y avoir. Ça, c'est pour vous. Allez, vous allez voir. Si c'est facile, vous allez-y. OK. Voilà. Quand mon papa, quand les gens du 6e, il va y avoir eu le bac et puis le monsieur l'a dit, moi, ma fille a bac, je suis un père comblé, là. Les gens comme ça m'envoyent un message que tu es une fille faute. C'est qu'il disait là, ça me disait rien. Parce que ça me disait, tu sais, il ne pouvait pas me dire que je lui étais de mal. Il m'a dit, viens, on va le baisser, on est pas tôt béni. Il vous dit, tu es bon. Si je n'étais pas tôt béni, je pouvais dire, je ne pars pas, je reste. J'allais souffrir. J'allais rester là. Il m'a dit, mais comment j'ai pu faire ça? J'allais rester là pour culpabiliser. Alors que le monsieur qui est dans la scolarité m'a dit, il ne va pas culpabiliser, ça va aller. Et voilà, mon papa m'a soutenu. Ceux-mêmes qui parlent. Il y a eux-mêmes là. Ceux-mêmes qui parlent. Il y a une, seulement comment, tel que moi, lui, je n'ai pas eu le bac une première fois, mais je n'ai eu le bac une deuxième fois avec une mention. Donc je me dis quoi? Que si j'ai le bac d'avoir une mention aussi? Je lui ai fait une mention à la grâce de Dieu. Je lui ai sauf et je me bats pour avoir la mention qui Dieu le veut. On n'est pas toujours béni tous ses pieds passés. On est quittés au béni. Le lendemain, c'était mon anniversaire. Regardez comment Dieu sait faire les choses. Parce que je sais que s'il rentre à la maison, j'allais sauf que dormir. J'allais, je ne sais pas, les mêmes choses allaient revenir dans ma tête. J'allais dormir seulement. Qu'est-ce que j'ai revenu le lendemain, c'était mon anniversaire. Dès que j'ai revenu, je suis fatigué mes cils. Le lendemain, le jour de mon anniversaire, je suis fatigué mes ongles. Je suis fatigué ma perru. J'avais, j'étais occupée en fait. Je ne pensais même plus au bac. Je ne pensais même plus au truc. Voilà. Si vous n'avez pas eu le bac cette année, si vous avez l'occasion de repasser, repassez-le. Repassez-le. Donnez tout. L'année prochaine, je vais donner. Cette année, j'ai donné ce que je pouvais donner. Dans la fatigue, je vais donner. Qu'est-ce qui dit fatigue ? Ce n'est pas fatigue physique. J'étais fatiguée, j'ai donné. Cette année-là, on va mettre fatigue physique et puis fatigue l'autre là de côté. et puis il va donner. Ça va sauf que donner. On va forcer. Malheureusement, je n'ai pas commencé au début de l'année. Cette année, il ne faut pas commencer au début de l'année. Dès qu'on dit septembre, même avant septembre, août, fils de réveillement sera déjà fait. C'est vrai que souvent, j'aime bien dire ça de la bouche. Souvent, j'ai le bacso et puis il dit en août, je vais commencer. Il ne faut pas, je vais commencer. Ça, la même là. Il ne faut pas, je vais avoir avec un tour derrière, au début de l'année. Mon métier, 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 sauf que j'enchérisse. Voilà. Les deux jours qui sont passés, ont été horribles. Je ne sais pas si ce n'était pas horrible autant que tel, mais je me sentais bien. Ils ne savaient pas ce que je ressentais. Alors que d'habitude, quand il y a un petit truc, je ne sais pas comment ils expliquaient en fait. Ils ne savaient pas ce que j'avais en fait. Je me sentais mal. Je ne savais pas ce que j'avais. Ils savaient qu'est-ce à cause du bac ? Mais je n'avais pas exprimé mes sentiments en fait. J'étais comme ça. Je dormais, je me réveille. Mais manger, je n'arrivais plus à manger. J'avais perdu l'appétition.